il faudrait pas qu'il y ait des faux plis sur le mélaminé quand même et salut les boiseux alors aujourd'hui on va parler de ça de ça pour être précis parce que ça bon j'ai pris du blanc mais il ya d'autres couleurs ça ça va ça par contre ça faut avouer c'est moche c'est bon vous faites votre étagère un fait de votre dressing voilà dit tiens je mets des étagères comme ça là hop vous dites ah ça c'est j'ai trouvé un truc un revêtement qui vous plaît bien quoi un truc un peu sexy et et là et là bas là quand vous ouvrez la porte voilà qu'est ce que vous voyez voyez ça et là c'est le drame donc aujourd'hui on va parler de comment est ce qu'on peut avoir des champs un peu propre et un peu sexy sans avoir une plaqueuse de champ donc la première chose qu'on peut faire c'est acheter du champ donc ça c'est du thermocollant vous allez trouver du thermocollant et du autocollant le autocollant c'est comme du scotch mais ça un défaut c'est que ça tient pas super bien le thermocollant l'inconvénient c'est qu'il faut être un petit peu soigneux quand on le positionne et quand on le met sur le sur le champ il faut une source de chaleur aussi mais une fois qu'il est positionné il tient beaucoup mieux que l'autocollant donc là moi j'ai pris voilà il faut faire attention quand même donc on va voir rapidement parce que c'est une technique quand même qui est connue mais on va voir rapidement comment on fait pour coller un champ thermocollant sur le bord de notre panneau donc en soit c'est pas très très compliqué donc j'utilise un fer à repasser et je vais le mettre sur la température maximale alors en général la température maximale c'est au dessus de coton c'est l'un ou l'autre comme on veut et donc le concept c'est que on va venir centrer parce que ma bande de champ elle est un petit peu plus épaisse que mon champ ça c'est normal c'est fait exprès puisque après on va découper le surplus donc on va venir la centrer et puis ben on va appliquer le fer à repasser une étape qui est très très souvent oublié donc j'attends qu'il soit chaud pour nous les hommes qui n'ont pas d'habitude d'utiliser le fer à repasser à part les célibataires quand la loupiote là elle s'éteint ça veut dire que le fer il est chaud voilà loupiote elle est éteinte donc souvent ce qu'on a tendance à faire c'est à mettre la bande de champ et puis attaquer avec le fer et ce qu'on oublie de faire c'est de préchauffer le champ avec le fer et en fait le fait de le préchauffer ça va permettre à la colle de mieux pénétrer alors là faut pas trop traîner parce que ça refroidit très très vite et donc je le centre à peu près voilà et je vais venir avec mon fer voilà une petite marque là alors bien sûr tu mets la position sans vapeur on est d'accord au bout là aux extrémités on vient casser comme ça voilà et là normalement tu peux rendre ce machin à madame je vais faire taxer de machisme mais alors grave là donc pour l'étape suivante on va arraser le champ qui est en excédent il ya deux options soit vous utilisez l'outil qui va bien parce que vous avez prévu le coup et là vous passez vraiment pour un pro donc ça ça vaut quelques euros en surface de bricolage en grande surface de bricolage ou dans les magasins spécialisés donc là je vais couper très grossièrement l'excédent sur les angles juste histoire qu'il ne me gêne pas et surtout qu'il ne vienne pas s'arracher et ensuite eh ben je viens avec mon outil spécial qui va bien on va suivre un petit éclat pour dire à quoi on n'a pas vu voilà donc je viens raser mon champ et après prendre une cale à poncer avec du papier très fin et je viens juste casser parce que là on voit qu'on s'accrocherait facilement avec des vêtements ou voilà on accroche le champ et du coup on peut on peut l'abîmer ou voilà quand on va tirer des trucs tout ça ça peut l'accrocher puis à force ça peut le décoller ou faire des éclats donc tout simplement je me mets bien 45 là voilà donc on y va cool voilà donc ça c'est la première méthode après l'autre méthode si vous n'avez pas l'outil qui va bien c'est tout simplement d'utiliser un ciseau à bois ça théoriquement tout le monde en a à tous les gens font de la menuiserie quoi les gens bien bien affûté en général on prend des assez larges 20 à 25 30 35 voilà pour avoir une bonne surface d'appui et on va venir donc couper le champ en allant vers le bas et en prenant appui sur le morceau d'agglomérée avec la planche du ciseau c'est pour ça qu'il faut que le ciseau soit bien large parce que ça donne un bon appui tout simplement bon 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 voilà et après pareil petit coup de cale casser les angles donc c'est nickel on a l'impression voilà qu'on l'a acheté comme ça quoi et c'est ce qu'on voulait voilà donc ça c'est du très classique mais il ya d'autres solutions encore on se croirait dans l'atelier flocchi il ya toujours un mais donc après on peut aussi vouloir faire les champs en bois ou en massif c'est ce qu'on appelle une alaise je vais faire quatre alèses différentes pour qu'on voit qu'il ya des trucs un peu sympa qu'on peut faire avec avec des alèses donc j'ai pas pris un bois qui au top du top j'ai pris fait des tablettes en pain de grande surface de bricolage comme ça tout le monde peut en trouver j'ai coupé dedans des lames de bois de différentes largeurs et ça tombe bien parce que comme ça j'ai la bonne hauteur puisque ça fait pile poil la largeur de mes baguettes là et je vais venir tout simplement coller avec de la colle à bois qui va bien mes baguettes là dessus voilà donc rien de bien compliqué je mets de la colle sur le champ on va être assez généreux parce que ça pompe pas mal quand même alors c'est pas la peine de serrer comme un taré voilà donc je vais coller mes autres champs et on se retrouve après donc pendant que ça sèche je prends un café et ensuite je prends la fleureuse et dessus je vais monter une fraise à affleurer un jusque là on reste dans quelque chose de très logique donc la fraise à affleurer quand on la prend dans le bon sens c'est celle qui a le roulement en bas celle qui a le roulement en haut c'est la fraise à copier et donc on va venir affleurer décidément on va venir affleurer nos alès donc pour ça on va faire le réglage en hauteur de nos fraises à affleurer et on va faire en sorte que le roulement il vienne s'appuyer sur le mélaminé mais que l'arrête de coupe de la fraise elle touche pas le mélaminé voilà et comme c'est pas forcément facile de faire tenir en équilibre la fleureuse je vais prendre mes quatre enfin mes trois mes trois là qui sont pareils voilà vous avez compris et je vais les mettre l'une à côté de l'autre comme ça quand je vais venir à fleurer et ben j'aurai pas de problème voilà donc je fixe ça tous ensemble histoire ça s'en aille pas pendant que je travaille parce que c'est dangereux donc ça c'est le 1 c'est pour couvrir la tasse à café donc c'est voilà parce que sinon j'ai les copeaux qui rentrent dedans et c'est pas bon c'est moins bon c'est un style quoi donc au niveau de la hauteur je remontre j'ai le roulement qui s'appuie ici là sur le mélaminé et j'ai l'arrête de coupe qui normalement dépasse déborde pas l'objectif c'est de pas faire des éclats dans le mélaminé pour que ce soit plus propre je vais passer un petit coup de scie donc pour cela c'est bon et du temps que j'y suis je vais partager vous les conneries qu'il faut pas faire entre cela et celle là où la lèse elle est un tout petit peu moins haute j'ai pas j'ai pas réglé ma fraise alors ce côté là déjà ça a mangé un peu le mélaminé et là ça là carrément voilà donc ça fait moche donc attention à vraiment régler la hauteur de fraises pour la fraise à affleurer que les arêtes tranchantes ne dépassent pas de la pièce de bois on va faire abstraction de ma connerie c'est déjà de la grosse abstraction donc ça soit on peut le laisser comme ça en cassant quand même un petit coup les arêtes avec un petit coup de cale à poncer donc soit on peut tout simplement bas il passer un petit coup de chanfrein alors vous faites à la défenseuse à la fleureuse vous faites à ce que vous voulez le chanfrein ça marche à la main aussi donc tout simplement et pareil de l'autre côté même si bon j'ai merdé donc ça fait quand même un champ qui est plus joli quand on arrive dans le dressing c'est quand même plus joli alors après un petit coup de ruban de masquage de chaque côté pour pas faire la finition sur le mélaminé et puis on peut tout à fait faire une finition vernis ce qu'on a envie de façon à ce que ça soit durable dans le temps donc ça c'est une bonne manière de finir les champs quand on fait des étagères mais on va voir qu'il n'y a pas que cette manière là parce que vous avez peut-être remarqué que sur les autres sur les autres pièces j'ai mis des morceaux de bois qui sont quand même nettement plus épais donc là je vais prendre sur la défenseuse je vais mesurer l'épaisseur d'un champ on est sur du 18 mm donc là j'ai une fraise quart de rond qui a un rayon 9 et demi et à une bricole près on n'est pas loin de ça donc je vais m'en servir pour venir faire un champ qui sera quasiment arrondi au même rayon que l'épaisseur de mon de mon panneau donc j'ai monté ma fraise quart de rond là je vais faire la défonceuse sous table parce que ces pièces sont pas bien grandes c'est juste des échantillons par contre si vous faites sur des grands panneaux c'est quand même plus pratique de promener la défonceuse sur le bord du panneau voilà donc là on a un champ arrondi tout simplement donc ça c'est clean et c'est un et on va voir une dernière technique que moi j'aime bien parce que je trouve que c'est assez élégant donc volontairement là je vais prendre une fraise à arrondi avec un grand rayon donc là le rayon de la fraise c'est 19 donc le diamètre du rond que ça dessine ici c'est 38 et pour ceux qui suivent c'est la fraise que j'avais utilisé pour la bibliothèque et j'ai perdu ma clé de défenseuse comme la taille de la fraise est relativement importante on va venir mettre le roulement au milieu et je vais venir aligner mon guide voilà de façon à ce que ça bouge bon voilà donc la chanfrein à 45 voilà c'est propre ici donc un petit carderon qui nous fait un arrondi donc un tout petit peu sympathique là donc le carderon de taille plus importante qui nous donne l'impression d'avoir un profil en demi-cercle et ici alors ça j'aime bien parce que je trouve ça assez élégant ce côté un petit peu juste un arrondi mais tendu et avec ces deux petites arêtes là qui sont assez propres en tout cas moi j'aime bien ça je trouve que ça fait propre ça fait vraiment fini voilà ça c'est le on va dire c'est celui qui a ma préférence en quelque sorte et donc ici un champ plaqué propre voilà donc cinq manières de finir un champ mais laminé sans avoir de l'outillage énorme moi j'ai utilisé une défonceuse sous-table mais vous pouvez tout à fait le faire avec la défonceuse à la volée ça change assez peu de choses finalement donc pour ceux qui ne sont pas spécialisés menuisiers agenceurs et qui ont juste l'outillage de base donc un fer à repasser si on peut considérer que c'est l'outillage de base quelques serre-joints alors si pour les serre-joints par contre les serre-joints que j'ai utilisés sont loin d'être l'idéal je vous suggère fortement d'investir dans des prêts sachants je vous mets une image alors c'est bien mais c'est cher mais c'est bien mais quand même c'est cher après c'est vous qui voyez parce qu'il en faut pas mal quand même juste avec du mélaminé de base qu'on trouve en GSB on peut faire des trucs un peu sympas, des champs finis correctement donc vous faites attention quand vous faites le ponçage après de pas venir poncer la surface du mélaminé parce que ça se verrait et ça ferait pas forcément super propre voilà je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet je termine mon café que j'ai pris soin de recouvrir assis est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous barrer merci bien cordiellement merci 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 C'est parti.